Allez c'est maintenant, allez concentré sur la poussée, sur la trajectoire, ne rien laisser au hasard. Loïc Osterg, pilote de 26 ans, il est depuis deux ans seulement en Coupe du Monde. Romain est derrière, c'est parti, c'est maintenant. Allez, il est rasant bien au sol, bien, c'est bien Romain. L'embarquement impeccable, le poussoir, voilà. Allez c'est parti pour les français, pour la première descente du box français, ici sur la piste de Zonky, avec Loïc Osterg en commande, Romain Egricht derrière. Allez on va observer le mouvement intermédiaire. Allez sur cette partie, on le sait, très technique. Il y a un petit travers, un petit peu de pression à la sortie de l'achat, c'est pas grave. On va voir la trajectoire assistante I7 qui est très très bien négociée. Attention, il ne faut pas du même matériel que les autres concurrents. Il y a du matériel qui est dans tout ça, de son imperformant. Il doit se battre sur ses lignes, sur ses trajectoires, surtout ne rien lâcher jusqu'au point. Allez, le chaînement hausse du stress d'attention, il y a une petite touche là, de la part des français. C'est comme on l'a dit, c'est pas du tout les mêmes conditions pour le matériel que les autres nations. Pour les français, on va voir le résultat, 18ème temps pour l'instant pour Louis de Kosterg et Romain Enrich. Alors c'est vrai, c'est ce que je disais, c'est pas du tout les mêmes structures du côté du bord français que du côté des générations telles que la Russie ou les Etats-Unis. On est plus, et on l'a vu, si vous regardez Stade 2, tout le sport, on est allé les voir, nous, dans leur vie quotidienne. Il a songé pour participer au jeu, et oui, parce qu'il travaille dans une coopérative forestière, donc c'est pas un pilote professionnel. Non, c'est pas un pilote professionnel, déjà beaucoup de mérite d'être présent à ce niveau de compétition. Cette présence, il la doit uniquement à lui, à son équipage et à l'ensemble de son environnement qui lui ont permis de se qualifier. Et c'est vraiment une très très belle performance déjà de venir se battre dans le top 20. Et bien évidemment, il va essayer de rentrer dans le top 15. Allez au final. Mais voilà, c'est vraiment déjà une très très belle performance parce qu'un déficit au niveau du matériel, des aides, il finance quand même à 80% l'ensemble de sa saison.